je suis donc au club depuis 43 ans maintenant au niveau du club nous sommes environ 230 licenciés avec trois équipes seniors une équipe dans toutes les catégories jeunes et on est représenté dans toutes les catégories avec un éducateur diplômé dans chaque catégorie et des bénévoles parce qu'il n'y a que du bénévolat ici des bénévoles déjà on a pratiquement pas arrêté la saison dernière on faisait au moins un entraînement même avec les jeunes bien calés avec le protocole sanitaire et puis là bas cette année oui c'est reparti il y a eu une grosse demande une grosse demande au niveau des jeunes eu cette une autre on avait la compétition et samedi les entraînements le mercredi non autrement je trouve que ça c'est la rentrée c'est quand même pas trop mal pensé je m'attendais à à pire où les enfants sont venus mais ça vient peut-être du fait qu'on a toujours maintenu l'activité aussi il y a des clubs autour qui ont arrêté on est quand même le seul club de l'un d'avoir des effectifs en augmentation et puis on a fait quelques réunions au début de saison pour mettre tout ça au point ça s'est très bien passé que ce soit avec les parents les éducateurs on a mis ça en place l'entrée avec le pass sanitaire au niveau des matchs tout s'est bien passé tout le monde a été réceptif que ce soit les parents que ce soit les les spectateurs qui n'ont jamais eu un souci avec qui que ce soit c'est adapté et dire c'est c'est pas c'est pas simple mais bon là on commence à utiliser les vestiaires maintenant pour les pour les jeunes avant c'était compliqué que chacun vienne avec sa gourde par exemple au niveau des jeunes il y a beaucoup de parents qui sont investis pour accompagner les enfants le week-end on était content que ça reprenne jules aussi donc pour se défouler et puis la reprise ça s'est très bien passé avec des encadrants bienveillants il se fait j'ai même été agréablement surpris parce que les enfants sont bien encadrés à l'entraîneur des éducateurs des parents aussi donc encadrants qui accompagnent grâce à qu'il est nébappé donc comme il a pris goût au foot il a commencé à jouer au foot il m'a dit faut absolument que j'aille dans un club de foot j'ai choisi bien c'est parce que bonne ambiance bonne équipe je travaille ici il va les projets pas les projets sont la montée au niveau de l'équipe première pouvoir jouer en régional dans son joueur première dive départementale et puis puis voilà si on pouvait également au niveau des jeunes 18 15 grimper un petit peu en régional ce serait une bonne chose bah les personnes sont sympa il ya ouais c'est grand moi c'est un peu l'ambiance et balle et les coachs et plein de choses ouais l'ambiance et les matchs et tout bah bah je joue pratiquement tous les week-ends j'aime bien mes coéquipiers tous comment ils entraînent bah c'est bien les volets privés moi il y a tout il y a les amis les entraîneurs sont très gentils bah l'ambiance elle est sympa moi j'aime bien c'est bien et aussi des amis aussi ça s'est plutôt bien passé l'année dernière on a réussi à maintenir une activité on a réussi à avoir jusqu'à huit à dix jeunes par mercredi on a réussi à faire les plateaux de fin d'année et puis quelques matchs amicaux aussi avec des clubs partenaires on peut dire que c'était plutôt positif puisque en ce début d'année tous ceux qui étaient là l'année dernière ont repris une licence et puis on a eu des nouveaux arrivants voilà on a expliqué les deux trois premières séances aux parents comment on souhaitait que les entraînements s'organisent les différents protocoles c'est à dire que les enfants arrivent avec en tenue nous on avait un peu d'inquiétude parce qu'on savait on savait pas trop si on allait revoir exactement tous nos enfants revenir donc c'était une des grosses inquiétudes mais on a essayé de maintenir un maximum d'activité avec les contraintes qui nous étaient imposés je pense que c'était notre point fort d'avoir su répondre présent ou d'autres n'ont pas pu répondre on a eu la confiance des parents je pense que c'est le travail de plusieurs années beaucoup de parents nous suivent donc ça c'est un gros plus comment cruellement de d'éducateurs dans des petits clubs comme le nôtre donc c'est toujours un bon plus des parents là comme je leur dis souvent on arrive avec le sourire on repart avec le sourire et la victoire c'est un plus je suis un début d'ancès et conseiller départemental de l'île le président on se voit assez souvent saluer son dynamisme avec toute son équipe pour le travail qu'ils font la structure je veux dire modestement qu'ils sont exceptionnels puisque c'est vrai on a un service technique un service des espaces aires qui fait un travail remarquable on a eu sa table de tapis s'il a un éclairage le deuxième éclairage du département après celui de la régime surtout tous les bénévoles qui nous donne un coup de main à qui on demande beaucoup et c'est souvent toujours les mêmes donc ces personnes là je tiens à les remercier fortement c'est parti c'est parti